Madame, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Au 20h, voici les titres. Qui de rames et des entreprises cellulaires ne jouent pas franc jeu dans le prélèvement de la taxe controversée ? La coordination étudiantine du Congo appelle le gouvernement à tirer l'affaire au clair. Des perturbations dans la distribution d'eau à Kinshasa ce week-end, les installations de la régie des eaux Anjili, Lukunga, Lukaya sont sous l'eau. Pour conséquence, 60% des ménages Kinois sont sacrifiés. Au sud, Kiv, vos reprises provisoires du trafic sur les escarpements de Gaumont, mais le danger n'est pas écarté. Voilà tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir. État de siège. On en a entendu parler cette semaine dans les comptes rendus du Conseil des ministres. Ceux qui voudraient dire deux provinces du pays seront administrés par des mesures exceptionnelles. Giscard Koussema de la presse présidentielle explique que le chef de l'État a respecté les dispositions constitutionnelles. La situation sécuritaire dans les pays démocratiques du Congo a toujours été une préoccupation du chef de l'État, Félix-Antoine Notchisekedi-Chilombo. Dans toutes ces sorties médiatiques, il n'a cessé de les souligner, et les dernières en date restent celles-ci. Je profite de l'occasion pour tordre le coup à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable, et nous jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique, et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sèment la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer, et je compte sur le soutien de la France. Conformement à la Constitution de la République, les garants du bon fonctionnement des institutions, a réuni ce vendredi 30 avril le président des deux chambres du Parlement, Christophe Mbosso et Modeste Bahati, ont été informés de la décision exceptionnelle prise par le président de la République. De la parole aux actes, le premier conseil des ministres du gouvernement de l'Union Sacrée a été informé de cette mesure exceptionnelle. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, et de la police nationale congolaise, a informé le conseil des ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans le province du Nord-Kivu et des Litoris, et ce, après concertation, avec le premier ministre et les deux présidents de chambre du Parlement, conseil supérieur de la défense entendu. En sa qualité de commandant suprême des forces armées, le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a convoqué dans la soirée de ce vendredi les conseils supérieurs de la défense. La haute instance sécuritaire de la République démocratique du Congo a enterriné à son tour la mesure présidentielle. Le chef de l'État a décidé de mettre tout son esprit avec son gouvernement pour que la question de l'insécurité, qui règne depuis un certain temps, des dizaines d'années d'ailleurs, soit réglée aujourd'hui et pas plus tard. Ainsi s'ouvre dans les Nord-Kivu et les Litoris une période d'exception dictée par des circonstances qui menacent l'intégrité du territoire national. Durant la période de l'état de siège définie par l'ordonnance présidentielle, l'administration civile sera remplacée par une administration militaire chargée de rétablir la paix dans ces deux provinces. Ainsi, les gouverneurs du Nord-Kivu et des Litoris ne retrouveront leur fonction qu'à l'issue de la période de l'état des sièges. Première sortie de Jean-Michel Samalou Kondé, le premier ministre est à Lubumbashi. Sur place, il a eu des entretiens avec différentes couches de la population, notamment avec la fondation katangaise et les confessions religieuses. Au menu, la paix. L'incursion des milices Bakataka-Tanga est une véritable menace pour la sécurité des personnes et de leurs biens dans cette province. Face à cette situation, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengue, en ce jour de travail dans cette province, n'a pas croisé les bras. Il a eu une séance de travail les dimanches, demain, à la salle de banquette du gouverneurat avec la délégation de la fondation katangaise qui prône pour les dialogues. Dans un autre registre préoccupé par le problème de la paix, de la sécurité et l'amélioration du social de la population katangaise, les représentants des confessions religieuses ont eu une entrevue avec les chefs du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengue, avec à sa tête les révérends pasteurs Emesto Miji, représentants des églises de réveil du Okatanga. En bon pasteur, les hommes des dieux ont opté pour la sensibilisation de la population sur la paix et la sécurité en mettant un accent sur l'amour du prochain. Les résolutions que nous avons prises, c'est celle de sensibiliser, parce que les 80 ou les 90% de la population brillent quelque part. Notre message passera et pourra trouver un écho favorable, de sorte que chacun puisse s'aligner dans le schéma de la paix, de l'unité et de la concorde nationale. La mission du travail du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengue dans le Okatanga se résume par la lutte contre l'insécurité dans cette province. La ministre soudanaise des affaires étrangères, Etat Kinshasa, Mariam Al-Mansoura, vient exprimer le souci de la RDC à la tête de l'Union africaine. Elle a été accueillie au pied de l'avion par Christophe Loutondoula, chef de la diplomatie congolaise Doris Mouzotamboué. Avec la présidence de l'Union africaine, la RDC est au centre des différents intérêts. L'action diplomatique menée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, son leadership participe au rayonnement du pays et surtout convaincant les partenaires et amis de la République démocratique du Congo que les solutions sont possibles. Mariam Al-Mansoura Al-Zadji, ministre soudanais des affaires étrangères, est arrivée à Kinshasa ce dimanche en début d'après-midi. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Loutondoula, le chef de la diplomatie, Je suis très contente de revenir encore une fois à la belle Kinshasa la belle. Et je renouvelle mes félicitations aussi pour la présidence d'Union africaine, pour le président Tshisekedi. Nous sommes ici pour confiance dans la présidence de l'Union africaine, la confiance en la personne du président Tshisekedi et aussi de montrer notre point de vue, d'exposer notre point de vue sur le deuxième remplissage du grand barrage éthiopien. Son programme à Kinshasa prévoit la rencontre avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et d'autres autorités de la République. C'est du provisoire. Le trafic a repris sur les escarpements de Ngomo au Sud Kivu. Les boulements avaient complètement coupé la route. Malgré la reprise, le danger est encore permanent. Le trafic a repris provisoirement dans les escarpements de Ngomo après des travaux effectués par l'office de route Sud Kivu coupé dans la nuit du 3 au 4 avril par un éboulement, la route a été réaménagée par l'office de route, ce qui a permis le passage des véhicules légers et des gros camions non sans risque car il suffit d'autres pluies pour que la route soit encore emportée étant donné qu'elle n'est pas protégée par un mur de soutènement comme le confirme le directeur provincial de l'office de route Sud Kivu. La majeure est simple, c'est seulement le travail dont nous sommes forcés et aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ne croyaient pas que l'office de route pouvait faire ce travail en deux semaines. Maintenant, il va y passer. Vous voyez les réalités, le véhicule passe calmement. Mais ce n'est pas fini. Nous demandons au gouvernement central de financer maintenant la construction de murs de soutènement. Il y en a plusieurs. Si on laisse comme ça, c'est Ramblais peut partir et nous rentrons à la carte du départ. Après ici, il y a deux endroits où les buses Arnco sont partis. il faut remplacer soit des dalles soit mettre des buses en béton. Les usagers de cette route nationale numéro 5 sollicitent l'implication du gouvernement central pour la remise en état durable de cette route qui relie la province du Sud-Kivu aux provinces voisines du Maniema et du Tangamika. Il faut vraiment prendre ses responsabilités et au besoin de mettre le compte de l'étant de la route dans notre pays en général et en particulier cette route ici qui mène vers le pays. Vraiment, le gouvernement nous dérange bien, nous servirait au fils des routes. Cette reprise de trafic intervient après deux semaines de rupture. Le 3 mai prochain, le monde se prépare à célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. Justement, en prévision de la célébration de cet événement, l'ambassadeur de la Belgique accrédité en RDC a organisé un échange avec quelques professionnels des médias. Marie-Louise Mbella. C'est sous le thème « L'information comme bien publique, une information vérifiée et fiable, bien entendu, sera célébrée ce 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée qui permet aux journalistes de réfléchir sur l'avenir de leur profession et de jeter un regard rétrospectif sur les atteintes pour atteindre cette fin. D'après les statistiques rendues publiques, la République démocratique du Congo a enregistré plus de 79 cas d'atteinte à la liberté de la presse en 2020. En prélude de cette célébration, les diplomates belges en poste en RDC, John Décu, a réuni en sa résidence quelques journalistes congolais autour d'un dîner, une façon d'exprimer son soutien aux médias congolais et au travail des titans des chevaliers de la plume. Il a également exprimé levé de voir une presse libre, pluraliste et indépendante. Son souhait, la professionnalisation et la modernisation de la presse en RDC. La presse congolais ne dispose pas non plus de ressources suffisantes pour se financer, permettre à la presse de disposer de nécessaires libertés d'exercer et ainsi à la démocratie congolais de se renforcer. Il est donc urgent que le gouvernement prenne certaines mesures de moderniser et de professionnaliser à nouveau ce noble mot. Je pense que le gouvernement, le nouveau gouvernement qui a été investi cette semaine, ce gouvernement l'a compris en consacrant une large section de son programme d'action à la presse et à ses représentants. La Belgique soutiendra pleinement le gouvernement dans ses actions tendant à construire une presse indépendante, forte, prête à assurer pleinement son rôle de quatrième pouvoir et pour cela l'encourage non seulement à accomplir les objectifs de son programme mais également à se concerter avec vous, journalistes et acteurs de la presse afin d'apporter à ce secteur les mesures et les financements dont il a urgement besoin. Cette journée de la presse renvoie également à la commémoration des journalistes qui ont perdu leur vue pendant l'exercice de leur profession ou en défendant une noble cause. La toile s'est enflammée depuis trois jours. Plusieurs propriétaires des téléphones portables ont constaté quelques dysfonctionnements et la question est la suivante. Qui de RAM ou des entreprises cellulaires ne joue pas franc jeu dans la perception de la taxe au cœur de la controverse ? Les étudiants congolais appellent le gouvernement à un arbitrage. Le secteur des télécommunications en République démocratique du Congo est actuellement agité à la suite de l'instauration de la taxe dite RAM pour décoordination des étudiants à Kinshasa l'on assiste à un phénomène de manipulation des petits esprits. Nous coordonnateurs et coordonnateurs adjoints des universités et instituts supérieurs avons constaté et reçu plusieurs plaintes des étudiants liés à la restriction des libertés d'utilisation des forfaits. Après analyse et débat décidons ce qui suit. Nous soutenons les projets RAM qui viennent répondre aux désidératas des étudiants avec l'installation de la connexion internet gratuite dans toutes les universités de la République et qui leur permettront d'économiser l'achat des forfaits internet consacrés aux travaux de recherche scientifique. Nous mettons en garde toutes les entreprises de télécommunications qui ont emprunté une mauvaise manière de prélever la taxe RAM. Nous demandons au ministère des plaintes de convoquer en urgence les responsables des sociétés de télécommunication pour décanter la situation dans un bref délai et pour alléger la souffrance de la population congolaise. Nous invitons nos camarades étudiantes et étudiants à ne pas céder à la manipulation et les appelons au calme et nous leur demandons de continuer à vaguer à leurs occupations académiques. L'initiative d'installer des wifi sur des campus universitaires est saluée par des bénéficiaires. Des entreprises de télécoms joueraient dans ce cadre aux tireurs des ficelles. Premier conseil des ministres du gouvernement Sama c'était le vendredi dernier au tour du président de la République Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo Toujours cette semaine le chef de l'État rencontre à Paris son homologue français Emmanuel Macron a promis le soutien de son pays à la RDC dans la lutte contre les groupes armés la semaine du président Pierre Kibambé Somoïssa. A l'invitation de son homologue Emmanuel Macron le président de la République Félix Antoine Tshiseke Di Tchilombo a effectué un séjour de 48 heures à Paris en France. Le président de la République française s'est dit heureux d'accueillir le président de la RDC à Paris avant de le féliciter pour les échéances politiques intérieures franchies avec succès et pour la modernisation de la vie démocratique au pays. Les deux chefs d'État se sont prononcés en faveur d'un processus de transition au Tchad qui doit ouvrir la voie à la démocratie et à la stabilité du pays. Ils ont exprimé la détermination de mettre fin avec le soutien de la France aux violences dans l'est de la RDC où des groupes armés terroristes sèment la terreur auprès de la population. Arrivé à Kinshasa en visite de travail de 72 heures le président du conseil européen Charles Michel a été reçu au palais de la nation pour un tête-à-tête avec le président de la République président dans l'exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tchisekedi-Tcholombo. Les entretiens ont été ensuite élargis aux officiels de l'Union européenne et de la RDC parmi lesquels le Premier ministre Sam Maloukonde le vice-premier ministre et ministre des Arrées étrangères Christophe Le Tondoula et le directeur de cabinet de Chaux de l'État Guylain Yembo. Divers sujets d'intérêt commun entre la RDC et l'Union européenne le partenariat stratégique entre l'UA et l'UE des problèmes liés au mécanisme des résolutions de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC sont autant des questions débattues au cours de l'entretien de Chaux de l'État avec le président du Conseil européen. Au cours du point de presse à l'issue de cette entrevue Charles Michel a réitéré le soutien de l'Union européenne au projet de développement de la RDC et aux efforts entrepris pour éradiquer l'insécurité dans l'Est du pays. A une question sur la situation sécuritaire dans cette contrée de l'Est du territoire national le président de la République a exprimé toute sa compassion aux souffrances des populations de cette partie du pays en proie aux exactions des groupes armés fauteurs de troubles avant de rassurer sur sa volonté et sa détermination de trouver des solutions durables à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Premier conseil des ministres du gouvernement de l'Union sacrée de la nation sous la haute direction du président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Dans son allocution d'orientation le chef de l'État a rappelé les grands défis qui attendent le gouvernement du premier ministre Samaloukode notamment l'amélioration de la situation sociale et la restauration de la paix dans les provinces de l'Est du pays. Tous les 57 membres du gouvernement dont 15 femmes étaient présents au conseil cette rencontre restaurait ainsi la tradition de la tenue régulière des réunions hebdomadaires du gouvernement autour du président de la République suspendu depuis octobre 2020. Le président de la République commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo vient de décréter l'état de siège dans les provinces de l'Itori et du Nord Kivu. La décision a été prise au cours du premier conseil des ministres du gouvernement Samaloukonde. Le vendredi dans la soirée après le conseil des ministres le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale a présidé à la cité de l'Union africaine le conseil supérieur de la défense. Au sortir de cette réunion le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières Daniel Asselo Okuto Wankoi a indiqué que le chef de l'État a décidé de concentrer les efforts sur la question des sécurités dans l'Est du pays afin d'y restaurer définitivement la paix. Par ailleurs le président de la République soutient le candidat de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la communauté pour le développement de l'Afrique australe. Des questions se rapportant à cette candidature ont été examinées au cours de l'entretien que le chef de l'État Félix-Antoine Tisegué de Tchulombo a eu avec Faustin Luamba Moukela le candidat désigné de la RDC au secrétaire exécutif de la SADEC Ce dernier est un haut fonctionnaire de l'Organisation Mondiale de Commerce à Genève Deux dates commémoratives ont été célébrées cette semaine la journée nationale de l'enseignement le 30 avril dernier et le 1er mai journée internationale des travailleurs Chez nous après la présentation de son programme le gouvernement Sama était investi à l'Assemblée nationale semaine en 5 Bobette et Ngalisam Les lignes ont bougé en semaine et l'investiture tant attendue est là 410 voix sur 412 votants ont approuvé le programme du gouvernement Sama présenté à l'Assemblée nationale 36 milliards de dollars américains c'est la proposition du budget de ce programme d'action de 3 ans assis sur 15 piliers et reparti en 4 grands secteurs Le Premier ministre Jean-Michel Sama a promis de prendre en compte les différentes observations des députés pour mener à bien ce programme au lendemain de l'investiture les warriors devaient prendre possession de leur bureau d'abord à l'hôtel du gouvernement Sylvestre Ilungaïa Oukamba a cédé son fauteuil à son successeur Samalou Kondé qui doit mener à bon port le bateau du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation remise reprise aussi partout dans tous les ministères à l'intérieur aux affaires étrangères désormais fusionnés avec l'intégration de la francophonie à la fonction publique ainsi qu'à l'environnement élevé tous en vice-primature autre nouveauté et de ce gouvernement la création du ministère en charge du numérique pour digitaliser tous les services de l'Etat pour la communication et les médias c'est un fils maison qui est aux commandes Patrick Mouyaya se dit ministre de la parole et de l'État pour la visibilité des actions du gouvernement une équipe des guerriers appelée à matérialiser la vision du chef de l'Etat pour apporter le changement le vrai changement qu'attend la population situation sécuritaire en Itourie les sénateurs élus de cette province ont signé leur retour à l'hémicycle le 28 avril ce après une suspension de leurs activités parlementaires depuis le 22 avril pour eux leurs revendications ont été prises en compte notamment le déploiement des militaires et l'installation d'une administration militaire en Itourie théâtre des atrocités des groupes armés la vie reprend progressivement dans les zones en proie à l'insécurité avec le déploiement important des militaires et commandos question de lutter contre les poches d'insécurité à Beniboutembo et Itourie 8e édition de la fondation Merk Afrika Asia Luminar la première dame y a pris part par vidéoconférence invité d'honneur avec d'autres premières dames d'Afrique Denise Nyaker Routi Sekedi a salué le partenariat qui lie la fondation Merk Alassienne un mariage qui a rendu possible certaines formations spécialisées en faveur d'une trentaine de médecins congolais venus de toute la république à l'hôtel du gouvernement une délégation de la générale des carrières des mines GK MIN SA a rencontré le premier ministre Samalou Kondi Albert Yuma chef de la délégation affirme son soutien au chef du gouvernement en semaine la nation a célébré la journée de l'enseignement les professionnels de la CRE sont un maillon important de l'éducation et de la mise en oeuvre de la gratuité plusieurs défis par contre sont à relever pour concilier gratuité et qualité et pour terminer la journée du travail célébrée dans un contexte particulier à tous les travailleurs bonne fête du 1er mai c'est parti pour la partie magazine de ce journal les routes secondaires oui mais pas pour augmenter les embouteillages c'est le constat fait malheureusement dans la capitale sur la route Kulumba c'est vers la Changoum par contre celle-là a abandonné la route Sekomaf elle relie Kinshasa au Congo central elle devient un dépotoir Angema Bialalandou et Elitoumba ont fait le déplacement de cette route dans la ville de Kinshasa il existe des routes certes présentées comme secondaires mais qui jouent un rôle essentiel pour faciliter la circulation à l'intérieur de la ville et ou faciliter la sortie de la ville vers les provinces voisines c'est le cas de la route de Sekomaf qui commence au quartier 1 dans la commune d'Njili et des mouches dans le territoire de Madimba nous sommes là au Congo central cette route va jusqu'au Congo central si elle est réhabilitée il n'y aura plus d'embouteillage nos marchés seront inondés même la caillasse les sables qu'on utilise pour des grands chantiers passent par cette route secondaire l'avenue est devenue une poubelle ce n'est pas normal il y a des nids de poules partout personne n'est réagi surtout quand il pleut c'est grave par ici un autre cas et pas le moindre c'est la porte de l'avenue de la paix et l'ange de la paix pour rejoindre finalement Kimoenza le manque d'attention de l'autorité sur l'intérêt qui régorge cette route explique le choix que la direction des infos TV a fait pour rendre visibles les dimensions cachées de ces routes si au début l'on a aperçu dans la réhabilitation de la route Columba comme une solution il nous semble que c'est une solution encore limitée car Columba quitte le boulevard Lumumba pour se jeter de nouveau sur ce même boulevard en renforçant à nouveau les embouteillages c'est une bonne idée de créer cette route secondaire mais elle devrait aller jusqu'en ville sinon ils n'auront rien fait nous n'avons qu'une seule route celle-ci devrait alléger les embouteillages à mon avis ils n'ont rien changé nous souffrons énormément nous pouvons faire 3 heures 4 heures voire 5 heures du temps pour atteindre le centre-ville c'est vraiment compliqué dans ces débats quotidiens les techniciens en la matière ont toujours un mot à dire il existe plusieurs solutions plusieurs solutions notamment la réhabilitation des voies principales des voies qui existent et leur désengorgement en les soutenant par des voies secondaires et puis bien entendu qui seront accompagnées par des voies tertiaires parce que toute une série de réhabilitations mais il nous faut réhabiliter les voies secondaires qui vont désengorger tout le flux qui est centré sur la voie principale pour y parvenir il faut notamment il ne faut pas prendre ça d'une manière isolée parce que ces voies ces voies principales il y a eu des constructions anarchiques qui sont érigées tout autour des voies secondaires donc il faut arriver à les réhabiliter il faut exproprier il n'y a pas que ça la recherche des réponses aux embouteillages devenu un problème permanent à Kinshasa a poussé notre regard sur la cartographie routière de Kinshasa la conviction est bien simple les routes secondaires bien aménagées faciliteraient la fluidité de la circulation à Kinshasa et nous éviteraient des embouteillages devenu monnaie courante contactés pour éclairer l'opinion quant à ceux les autorités provincielles en charge des infrastructures nous ont réservé une fin de non-recevoir dossier à suivre les bâtisseurs du service national promettent de l'huile de palma gogo le mois prochain ils ont tenté le miracle vert avec un peu de moyens alors comment financer le secteur agricole en RDC il faudrait une banque agricole un peu comme la sophie des versions améliorées mais Darmouyal Manga l'a interrogé un économiste des millions de terres arables sont bien disponibles en République démocratique du Congo les conditions climatiques sont favorables à toutes les activités agricoles la population n'attend qu'un signal assez fort pour se mettre en ordre de bataille seulement voilà des moyens matériels et financiers font défaut pour booster l'agriculture créer des emplois mettre un terme au chômage récurrent des jeunes et transformer localement certains produits à la question de savoir comment financer le secteur agricole réponse le salut passe par la création d'une banque nationale de développement que l'état met en place c'est que j'appelle une banque nationale pour le développement de l'agriculture nous avons une banque similaire ici mais notre banque pour le financement de l'agriculture n'a pas la solidité financière qu'il faut créer ce que j'appelle une banque de développement banque de développement c'est différent des banques commerciales parce que les banques commerciales ne prennent pas des secteurs qui sont supposés être sofidé mais la sofidé était trop petite moi je l'appelle la banque internationale pour la réconciliation et le développement de la RDC qui pourrait absorber les restes de la sofidé qui pourrait absorber les banques industriels et il y a une petite unité qu'on appelle la cellule d'appui aux petites et moyennes entreprises on peut mettre tout ça ensemble élargir le capital considérablement y amener des bailleurs de fonds comme actionnaires et en ce moment là cette banque pourra avoir des muscles financiers suffisants pour financer des grands projets dans des domaines différents le domaine des infrastructures le domaine de l'agriculture le domaine de l'élevage de la pêche le domaine du tourisme tous les secteurs qui sont négligés actuellement par les banques commerciales le choix de mieux faire et la discipline sont des atouts pour surmonter des obstacles en envisageant la mécanisation agricole à grande échelle la distribution de séments améliorées aux paysans et la maîtrise des techniques culturelles le service national accrue au miracle vert avec peu de moyens la quantité que Dieu nous donne dans cette zone nous pouvons faire la saison A et la saison B en une seule année nous commençons comme la pluie commence au mois d'août nous sommes au mois de septembre nous récoltons au mois de février nous sommes au mois de février nous récoltons au mois de mai facilement avec Ngandajika et Kanyamaka nous pouvons produire 800 000 tonnes annuellement mais en plus de ça nous pouvons renforcer avec l'encadrement des paysans s'ils sont en train de produire dans cette zone 500 000 tonnes nous pouvons aussi doubler leur production juste en mettant la sémence améliorée à leur disposition nous revendons parfois nous pensons qu'il faut de bons moyens pour faire des choses qui nous voient nous l'huile végétale ici que nous faisons n'exige pas beaucoup de moyens je vous promets que d'ici le mois de mai juin à Kanyamaka c'est si vous verrez que les bâtisseurs que les services nationaux sont en train de produire l'huile végétale donc rien avec l'agriculture on ne jette rien tout c'est de l'argent investir dans le secteur agricole est un défi détail à surmonter objectif mobiliser d'importantes ressources financières pour faire face à cette exigence la faillite de la banque de crédit agricole et de la SOFID ont sémé le doute au sein de la population congolaise au lois là-bas le gouvernement provincial va bénéficier de l'apport d'une firme sud-africaine pour poursuivre la construction des centres de négoces explications redépendantes la société minière Sud Saft ensemble avec ses partenaires s'est engagée à accompagner la province du Lualabam dans l'exploitation de ses minéraux en y apportant son expertise avec entre autres un appui technique et financier pour la finalisation des centres de négoces les renforcements des capacités des exploitations artisanales à travers les programmes de semi-mécanisation et l'appui aux efforts d'industrialisation de la province nous avons été agréablement surpris de voir ce que Sud Saft est en train de faire réunir les utilisateurs finaux réunir non seulement ces utilisateurs et faire aussi introduire ce que nous avons vu par rapport à Industrie Fire et RMI de santé ce que nous avons vu aujourd'hui toutes ces entreprises de Sud Saft armées nous montrent la suffisance ils sont quand même outillés ils sont capables de pouvoir ramener les investisseurs pour venir voir d'où vient la production de ceux qui sont en train pour la matérialisation de ces projets sur invitation du gouverneur à I du loi là-bas madame Fifi Masouka a échangé avec les responsables de 1 du C5 monsieur Chrissa Bach à qui elle a confirmé l'approbation de l'exécutif provincial répondre à l'invitation du gouvernement provincial sous l'impulsion de madame le gouverneur de province afin de pouvoir discuter des possibilités d'accompagner le gouvernement provincial dans ses efforts dans sa vision d'industrialisation de cette province pour le bienfait des communautés locales une vision claire quant à un partenariat à mettre en oeuvre pour rendre concrète la vision de la déindustrialisation de la province commençant par une assistance technique et financière à mettre en oeuvre en rapport avec la finalisation du projet de centre des gosses de Sanko en Suisse la mise en oeuvre d'une solution intégrée quant à la gestion opérationnelle du centre c'est à la première finalité d'assurer la commercialisation des minéraux stratégiques du monde qui ont voulu augmenter la province améliorer la capacité de formation locale et générale de pouvoir profiter de cette main essentielle à leur épanouissement et leur développement et naturellement contribuer à changer et à la solution le visage du monde l'eau n'a pas coulé chez vous c'est parce que les usines de la régie des eaux sont à l'arrêt à Njili l'oukonga et l'oukaya pour ne pas tirer de l'eau boueuse les dernières plus tombées sur la capitale favorisées par les constructions anarchiques ont submergé les installations de la régie des eaux nos reporters Serge Matta et Maurice Mbewa sont arrivés sur les lieux regardez nous sommes dans la plus grande pourvoyez-le d'eau de la ville à l'usine des traitements d'eau d'Njili dans l'usine des traitements d'eau de la l'oukaya et de l'oukonga tout est calme de la tour d'arrivée d'eau brute alimentant chaque fil des traitements de cette usine en passant par les différents décompteurs à la salle des refoulements d'eau vers le réseau de distribution tout a été mis à l'arrêt on y entend seulement les champs d'oiseaux et pour cause la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale dans la nuit de vendredi à samedi a eu pour conséquence la montée des eaux de la rivière Njili qui n'a pas épargné et affecté les installations de l'usine des captages d'eau brute d'Njili sur place les canaux d'aspiration d'eau brute de ces complexes ont été littéralement cybergés par les eaux polluées la rivière Njili où se trouve l'usine des captages d'eau brute du coup plus et commune des qui ne se sont été privés d'eau potable au nom de toutes les autorités de la régie des eaux plus particulièrement le directeur général M. Clément Moubéaï Nkashama nous l'avons toujours dit on l'a dit la fois passée à chaque fois qu'il y a de fortes pluies et à cause n'est-ce pas des occupations anarchiques vous êtes en train de le constater derrière moi là vous voyez c'est les canaux d'aspiration des eaux brutes par les pompes et tous ces canaux là sont pratiquement submergés par les eaux brutes dans un accord de construction anarchique et voilà cap sur le Okatanga l'Eisbel Initiative plus gagne du terrain à l'intérieur du pays cette structure appartenant à l'ex-première dame de la république Marie-Olive Lembe Kabila vient d'installer une nouvelle section à Lubumbashi c'était le 1er mai dernier Anita Luambua C'est une ambiance électrique qui a régné le samedi 1er mai au chapiteau arc-en-ciel lieu choisi par l'Eisbel Initiative plus pour la célébration de la journée internationale du travail placé sous le thème le travail source d'autonomisation financière de la stabilité du ménage thème choisi par l'Eisbel Initiative plus une cérémonie couplée avec l'installation officielle du comité provincial Initiative plus Olive Lembe Kabangé de la province du Okatanga moment fort de la cérémonie la remise des attributs du pouvoir par Olive Lembe Kabila à Chimène Mercedes coordinatrice provinciale de l'IPOLK Katanga une journée spéciale du 1er mai marquée par la plaidoirie de la présidente de l'ONG Initiative plus qui invite le gouvernement de la république à sécuriser les petits producteurs dans la zone de libre-échange Nous demandons à l'État congolais de nous aider de subventionner les petits producteurs pour ratifier la zone de libre-échange Nina Watumia message Au cours de cette journée les intervenants le docteur Ntalaja et le docteur Félix Momat vice-ministres honoraires du budget ont démontré l'importance du travail de la femme mais aussi comment protéger leur santé L'équipe de l'IPOLK du Okatanga a saisi aussi l'occasion pour remettre des tableaux à leur présidente une manière de l'encourager dans sa vision L'épouse de Joseph Kabila Kabongé a ensuite offert un repas en l'honneur des travailleurs de la province du Okatanga Politique Le Palou prépare son deuxième congrès il aura lieu le 22 août prochain annonce faite par le secrétaire permanent intérimaire de ce parti Godefoy Mayobo L'ambiance était au rendez-vous et à son comble ce samedi 1er mai 2021 au siège du parti l'homobiste unifié Palou situé à des bonhommes dans la commune de Matéthème ces lieux légendaires à la fois mythique et historique à refouler du monde venu en masse prendre part à une grande matinée politique telle une démonstration des forces populaires réalisées par le secrétaire permanent de cette formation politique Godefroy Mayobo héritier idéologique du vénérable Antoine Guizenga dès l'entame de son speech les loyalistes et légalistes secrétaire permanent Godefroy Mayobo a des primes à bord brosser le travail de qualité effectué par le comité exécutif pour approbation à l'usine de ses vastes travails il en résulte que le Palou est resté fidèle à l'idéologie et à la vision des pères fondataires de ces partis tiendra son congrès le 22 août 2021 à Kinshasa date marquant la naissance même de cette force politique vous savez vous savez c'est la date de naissance à la date de naissance il y aura la renaissance il y aura la refondation c'est un congrès de rassemblement c'est un congrès d'unité qui va lancer le nouveau testament appuyé sur l'ancien des partis appelant les lumbumbistes nationalistes légalistes et loyalistes à braver la peur à se préparer en vue de la réussite totale de ces congrès lesquels sera vécu par 95% de membres du parti et permettra à ces derniers de se réquinquer et de se réagarder on termine par ce communiqué officiel de l'ARPTC qui souhaite clarifier certains points liés au registre des appareils mobiles RAM il importe de confirmer les éléments suivants aucun appareil mobile se trouvant sur le territoire national n'a été bloqué par l'ARPTC ou le RAM qui laisse tous les utilisateurs d'appareils mobiles en RDC libres d'utiliser pleinement leurs appareils aucun transfert de monnaie électronique n'a été interrompu par l'ARPTC ou le RAM l'internet mobile activé reste pleinement disponible quelques problèmes d'activation de forfaits ou d'unités ont été observées sur certains numéros d'un opérateur en particulier qui prend en ce moment toutes les dispositions pour revenir très rapidement à la norme nous rappelons dit ce communiqué officiel à la population que le RAM est avant tout une initiative au bénéfice des Congolais et aux bienfaits divers pour les utilisateurs d'appareils mobiles pour toute information liée au RAM veuillez consulter le site web dédié www.ram.cd c'est aussi la fin de ce journal de dimanche madame messieurs merci de l'avoir suivi à travers le monde une édition préparée par Médard Mbouyal Mangal réalisée par Fifi Wokeme et Patti Kouedi grand merci à l'équipe technique de ce soir Julien Piana Henri Ali Massi et héritier Katendi restez avec nous